Lorsqu'elle en pensait tout ça, elle a été hyper virulente et intransigeante et elle m'a dit « moi si vous ne la faites pas vacciner, je fais un signalement ». Kim Glow est dans tous ses états. En larmes, l'influenceuse a pris la parole pour évoquer ce rendez-vous avec sa pédiatre qui s'est très mal déroulée, à tel point qu'elle pourrait faire l'objet d'un signalement auprès des services sociaux vis-à-vis de sa fille Talia. Voici ce qu'il s'est passé. Coucou les mamans, c'était pour vous raconter. Là, je sors de chez la pédiatre, donc ma fille a fait ses vaccins. Je fais que pleurer depuis tout à l'heure. Ma pédiatre, elle est assez virulente et pour ceux qui n'avaient pas suivi, par exemple, au tout début, quand ma fille, le premier rendez-vous pédiatre, je testais avec la pédiatre, voir, moi je savais que je ne suis pas pro-vaccin et je voulais tâter le terrain avec elle, voir ce qu'elle en pensait, tout ça, et elle a été hyper virulente et intransigeante et elle m'a dit « moi si vous ne la faites pas vacciner, je fais un signalement ». Vous savez ce que c'est un signalement ? C'est pour les genres comme si ma fille était maltraitée, alors que c'est le bébé le plus heureux du monde. Si tous les bébés étaient traités comme ma fille, ce serait juste le bonheur. Ouais, ouais, je vous jure, elle m'avait dit dans la phrase, elle m'avait dit « franchement, je ne saurais plus vous redire ». Elle était tellement déjà pressée parce que c'est à la chaîne et elle était vraiment sur le sujet fermé. En gros, elle m'a dit comme ça. Elle m'a dit « en gros, elle avait coupé court à la conversation parce que j'ai essayé de voir avec elle, tout ça. » Il y avait des vaccins qui ne servaient à rien. Et en gros, elle m'a coupée en me disant « moi, vous arrêtez, si vous ne voulez pas faire les vaccins, vous changez de pédiatre. Moi, je fais un signalement et tout. » Un signalement ? Enfin, je vous jure, elle m'avait dit ça. « Faites gaffe, les mamans. » Fermée d'esprit, ma pédiatre, sur ce coup-là. Bref, oui, je suis restée là-bas, je suis complètement teubée, je sais. Parce que, ben, voilà, la suivie, mise à part ça, j'imagine que c'est une bonne pédiatre. Ouais, je ne sais pas pourquoi je suis restée. Bref, ce n'est pas le sujet. Là, elle a fait donc ces vaccins-là, les fameux... La totale, là. Et puis là, j'ai eu la feuille pour les nouveaux repas. Là, c'est 6-8 mois, donc ça y est. Je fais que pleurer aussi en lisant la feuille, parce qu'elle grandit trop vite. Je pense que ceux qui n'ont pas de bébé vont me dire « ah, tu fais du cinéma ? » C'est qu'ils ont des bébés que vous voyez, comme ça grandit, comme ça pousse. Ça va trop vite. Après avoir partagé cette histoire auprès de ses abonnés, de nombreux internautes ont réagi et ont pointé du doigt l'influenceuse comme étant une maman totalement irresponsable qui met son enfant en danger. Si tu ne vaccines pas tes enfants, effectivement, tu les mets en danger, donc le signalement semble normal. 11 vaccins dans le corps d'un bébé, ça choque personne, continuez à vous plier. C'est obligatoire, les vaccins. Si le docteur fait un faux certificat, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ta pédiatre, c'est pas un trafiquant. Elle ne va pas aller en prison pour toi. C'est pas qu'elle est fermée d'esprit, c'est juste qu'elle respecte les lois. C'est pas qu'elle est fermée d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada